Bonjour, bienvenue au GEC, la ferme de l'Aurore. Je suis Jean-Michel Bouchard, sur la commune de Taudure, dans l'Isère. Donc, sur l'exploitation, il y a 140 hectares, donc une exploitation laitière. Depuis 2018, on est en production biologique. Après, avec un troupeau, aujourd'hui, mixte avec deux races, la race gergèse et hochten. Alors, après, on a un système, au niveau de l'assolement, on a un système où on fait quatre ans de luzerne. Ensuite, on passe la quatrième année, on retourne la luzerne au printemps pour venir avec un maïs. Derrière le maïs, on va faire une culture de métaille-céréales, plutôt un métaille-fourage. Ensuite, on reviendra avec un maïs. Et après, on passera avec une céréale à paille, soit un seigle, soit un tritical mélange-poids. Dans notre système, on essaye de travailler 100% de l'autonomie. Le seul produit aujourd'hui qu'on achète sur l'exploitation, c'est un petit peu de soja. Aujourd'hui, pour un troupeau d'une centaine de vaches laitières, c'est une dizaine de tonnes de soja par an. Après, le reste, c'est pratiquement de l'autonomie. J'ai quelques achats de fourrage avec des collègues qui sont aussi en bio, qui sont plutôt céréaliers et qui ont besoin aussi d'implanter soit de la luzerne ou soit des prairies, avec qui je fais des échanges, et puis entre autres avec du fumier. C'est à peu près ça, mes achats en matière. Mais on arrive pratiquement à 100% d'autonomie sur le troupeau. Donc, par rapport aux semences bio, c'est assez compliqué, je dirais, pour trouver vraiment des semences bio certifiées. La chose auquel il ne faut pas se tromper, il faut toujours se prendre à l'avance. Et aujourd'hui, je recherche plutôt d'avoir des semences en stock, parce que d'aller chercher des semences du jour au lendemain en bio, c'est pratiquement impossible, il faut savoir anticiper. Sous-titrage Société Radio-Canada ...